Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir tous les personnages 5 étoiles de la bannière permanente du jeu Woosering Waves, c'est parti ! Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à follow le Twitch, je vais faire un maximum de live sur WWS à sortie, donc si tu veux pas louper les grosses sessions de Treyarch sur le jeu, eh bien, abonne-toi ! En introduction de cette vidéo, il me semble important de mettre en avant certains points, en l'occurrence les objectifs d'invocation. Pour moi, il y a plusieurs façons de voir le jeu, il y a des personnes qui vont s'orienter vers les personnages qui sont les plus puissants et donc qui vont regarder toutes les tier-listes possibles afin d'avoir une box vraiment orientée vers la performance, d'autres personnes qui vont s'orienter plus vers des préférences du style caractère design, du style gameplay ou tout simplement le rôle du personnage ou encore d'autres personnes qui vont carrément collectionner tous les personnages. Bon, tout ça pour dire qu'on est sur un jeu PVE, donc faites-vous plaisir, d'accord ? C'est très important d'invoquer ce qui vous plaît le plus, que ce soit comme je l'ai dit en termes de performance ou alors en termes tout simplement de caractère design, de tout simplement gameplay, de rôle, il faut vous faire plaisir. Il n'y a pas d'énormes difficultés finalement sur le jeu, sur du long terme, je pense que vous arriverez, si vous avez un bon cadre et une bonne ligne de conduite à performer sur n'importe quel endgame du jeu et donc il faut comprendre ici que même si certains personnages qu'on va présenter aujourd'hui se font power creep, eh bien ce n'est pas si grave que ça, ils seront tout de même utilisables même s'ils seront dépassés par d'autres personnages. Power creep, il me semble important quand même de le définir, de toute façon je viens de le faire à l'instant plus ou moins, tout simplement c'est le fait que, eh bien par exemple on prend l'exemple du coup de Cal Charo qui est un main DPS qu'on présentera durant la vidéo, main DPS Electro, d'accord ? Eh bien actuellement, d'après les théories crafters, ça serait le personnage main DPS à invoquer puisque c'est le meilleur main DPS Electro, mais à l'avenir il y aura certainement d'autres main DPS Electro durant les bannières temporaires qui seront peut-être bien meilleurs que lui et donc il sera, au lieu d'être premier, peut-être deuxième, peut-être troisième et puis dans trois ans peut-être qu'il sera dans le top 10 carrément, donc il faut comprendre que les personnages généralement de la permanente ne tiennent pas sur du long terme et se font power creep. Avant de commencer à présenter, je voulais aussi parler du fait que la bannière débutante risque de nous permettre d'avoir le personnage de notre choix, c'est-à-dire que vous ferez 50 vœux sur cette fameuse bannière et vous pourrez sélectionner, d'accord, le 5 étoiles que vous voulez. Alors c'est à prendre avec des pincettes, je ne sais pas si ça a été réellement confirmé. Dans tous les cas, via la bannière débutante, vous aurez, quoi qu'il arrive, un de ces 5 étoiles que je vais vous présenter dans cette vidéo mais si vous avez moyen de le sélectionner directement, ça vous évitera de re-roll à l'infini et vous pourrez donc progresser bien plus vite dans le jeu. Sachant que les personnages que je vais citer dans cette vidéo, vous pourrez également les retrouver du coup sur la bannière permanente et en 50-50 perdu sur la bannière temporaire. Bref, il est temps du coup de présenter les différents personnages et on va commencer par un premier main DPS, Ling Yang. Personnage 5 étoiles main DPS glaciaux, donc d'éléments glace, et comme arme, il aura des gants, des gantelets. Ce personnage se jouera majoritairement sur ses auto-attaques, sur sa compétence ou encore son ulti afin de remplir la jauge qui se retrouvera juste au-dessus de ses PV. Une fois cette jauge remplie, il va pouvoir effectuer une attaque chargée, dite lourde, de façon à taper les ennemis tout en étant en l'air. Donc c'est un gameplay un peu particulier qui permettra très certainement d'esquiver toutes les attaques au sol, ce qui est plutôt pratique. D'après les théories crafter, ces dégâts seront tout de même moins intéressants que les futurs main DPS que je vais citer juste après. Néanmoins, comme c'est le seul main DPS glaciaux pour ce début de jeu, il pourra toujours faire le taf. Et si vous kiffez son caractère design, alors foncez. Le second main DPS que je vais vous présenter dans cette vidéo est le personnage encore. D'ailleurs, le seul personnage 5 étoiles que j'ai obtenu durant la bêta fermée de février. Comme je l'ai dit, c'est un personnage 5 étoiles main DPS qui sera également sub DPS. Vous allez vite le comprendre, d'éléments fusion, feu, avec pour arme le catalyseur. Ce personnage va se jouer sur ses auto-attaques une nouvelle fois, ainsi que sa compétence, ça fera des dégâts fusion. Son ulti, quant à lui, lui permettra de faire beaucoup plus de dégâts. C'est comme si elle était un peu enragée. Bref, un kit assez basique finalement. Mais là où encore est plutôt intéressant, c'est justement sur son rôle de sub DPS. Puisque lorsque sa jauge au-dessus de ses PV est au max, sa jauge se remplit naturellement à travers ses attaques, elle va pouvoir faire une attaque chargée, dite lourde, qui fera bien évidemment extrêmement mal. Mais le point positif de cette attaque, c'est que vous pourrez switcher deux personnages. Elle restera tout de même sur le terrain, ça ne va pas reset son attaque. Et donc vous pourrez faire à la fois des dégâts avec Encore, via son attaque lourde, et le personnage que vous aurez choisi à sa place sur le terrain. Donc vous ferez encore plus de dégâts naturellement. C'est donc un personnage que vous pourrez jouer en accompagnement avec un autre main DPS via son rôle sub DPS. Et donc c'est un personnage puissant et polyvalent. On enchaîne avec le troisième main DPS, Calcharo. Le personnage 5 étoiles met une DPS Electro, donc électrique, qui aura une épée à deux mains, entre guillemets, une épée bien plus lourde que les épéistes basiques. Ce personnage se jouera sur ses auto-attaques, ainsi que sa compétence, une nouvelle fois, afin d'obtenir ce qu'on va appeler des points de cruauté. Donc encore une fois la même jauge au-dessus des PV, à chaque fois qu'il touchera un ennemi. Une fois la jauge au max, après avoir accumulé 3 points de cruauté, vous pourrez faire une attaque chargée dite lourde, qui fera extrêmement mal, et qui vous pourra aussi régène votre ulti, ainsi que la jauge de l'attaque de sortie et d'entrée. Pour son ulti, c'est pareil, évidemment lorsque vous le lancerez, il pourra faire bien plus de dégâts, et vous aurez une nouvelle jauge, entre guillemets, au lieu de pouvoir stacker 3 points, vous pourrez en stacker 5, à chaque fois que vous toucherez un ennemi avec vos autos. Et une fois que ces 5 points seront accumulés, vous pourrez faire une attaque chargée bien plus puissante une nouvelle fois, ainsi que régène votre ulti et votre jauge de l'attaque de sortie et d'entrée. Vous l'avez compris, il fait donc énormément de dégâts. D'après les théories crafters, ça serait l'un des meilleurs main DPS de ce début de jeu. Et il faut prendre en compte qu'il sera en plus de ça renforcé par Yilin, qui est donc un personnage de la temporaire, qui sortira très certainement en phase 2 de la mise à jour 1.0, grâce à son boost électro, une fois qu'elle fait son attaque de sortie. Donc en plus d'être assez stylé, on va pas se mentir, et bien il a un début de jeu qui est tout à son avantage, et pourra donc être invoqué sans souci, à mon avis. On enchaîne avec Yian Xin, du coup, personnage 5 étoiles, support majoritairement, aéros, donc d'éléments vent, qui aura des gantelés. Alors pourquoi je dis majoritairement un support ? Parce qu'elle va aussi pouvoir faire des dégâts, tout simplement. C'est avant tout un personnage qui pourra créer un bouclier, à travers son attaque chargée dite lourde, une fois que la jauge au-dessus de ses PV est au max, comme d'habitude. Pendant que ce bouclier est actif, elle pourra également soigner toutes les 6 secondes. Néanmoins, si vous restez sur l'attaque chargée, elle fera, comme j'ai dit, des dégâts à héros, et vous permettra également d'augmenter sa résistance à l'interruption, et de réduire les dégâts subis de 50%. Donc en gros, vous faites des dégâts à l'ennemi, même si c'est pas forcément des dégâts extrêmement puissants, et en plus de ça, vous prenez pas beaucoup de dégâts en retour. On continue avec son côté support, via son ulti, on va pouvoir comparer ce personnage à un Venti de Genshin Impact, elle va pouvoir tout simplement regrouper les ennemis, ce qui vous permettra de gagner du temps dans les salles où il y a énormément de mobs. Et on peut également ajouter que son attaque de sortie pourra booster tout simplement les ultis de votre team. Bref, beaucoup de choses pour un seul et même personnage. De ce que j'ai compris, parce que j'ai pas pu la tester, elle a été assez critiquée lors de la bêta fermée, parce qu'elle n'arrivait pas à avoir facilement son fameux bouclier. Et donc d'après les rumeurs, elle sera buff directement au début du jeu. Je pense que c'est un personnage qui aura du succès, personnellement j'aime beaucoup son caractère design, mais pas sûr qu'elle soit utile de ouf en ce début de jeu, puisque majoritairement, comme vous avez pu le voir, les main DPS joueront sur ses auto-attaques, et pas sur ses ultis. Donc, est-ce que le buff ulti est utile ? Derrière son bouclier est compliqué à obtenir, son heal est tous les 6 secondes. Donc c'est un personnage assez polyvalent qui va pouvoir apporter beaucoup de choses, mais pas sûr que ce soit ultra utile en ce début de jeu. Néanmoins, je suis convaincu que c'est un personnage sur du long terme qui fera plaisir à obtenir dans notre box, et qui pourra nous aider à renforcer les dégâts de nos futurs main DPS. On termine avec le personnage dont tout le monde parle dans les tier list, et le personnage que tout le monde recommande, Verina. C'est un personnage 5 étoiles support, élément spectro, lumière, qui est catalyseur. Ce personnage vous permettra de heal, de soigner tous les personnages de votre team, à travers son ulti, et aussi à travers son attaque chargée dite lourde, une fois que la jauge au-dessus de vos PV est au max. A noter également que ce personnage vous permettra d'obtenir un bouclier pendant 10 secondes, si, et seulement si, un de vos personnages est en train de mourir. Et donc, du coup, dans la team, s'il se fait taper à balle, et puis qu'il est quasiment en train de mourir, hop, il lui restera certainement un HP, et un bouclier interviendra pour le protéger, et donc il ne pourra pas mourir. C'est un de ses passifs, et il sera activable toutes les 10 minutes. De plus, elle pourra buff l'attaque de tous vos personnages d'un montant de 20%, alors peut-être qu'après ça va changer, je ne sais pas exactement, après avoir lancé une compétence, par exemple, ou une attaque de sortie. Et en parlant d'attaque de sortie, cette dernière permettra de heal le personnage qui arrivera juste après elle, et de boost à hauteur de 15% les dégâts globaux de vos personnages. C'est donc encore une fois un personnage assez polyvalent qui pourra apporter beaucoup de choses à travers elle seule, qui sera la meilleure healer du début de jeu. Et honnêtement, on va peut-être en avoir besoin parce que les boss endgame envoient des sacrées patates. Donc il ne me semble pas inutile d'aller l'invoquer, puis le temps qu'on apprenne à esquiver toutes les attaques des boss, et bien un petit heal de Verina ne sera pas de refus. Bref, pour conclure, vous aurez compris que ces 5 personnages sont assez polyvalents. Si on devait faire une mini-tierlist, entre guillemets, et bien on aurait Verina qui se positionnerait dans la première partie, étant donné tout ce qu'elle peut apporter dans une box, en tout cas en ce début de jeu. Ensuite, on aurait certainement Calcharo, puisque c'est le main DPS, un peu de cette perma, on pourrait enchaîner par Encore, qui est assez polyvalente, qui va pouvoir jouer ce rôle de main DPS, mais aussi un peu sub DPS. Très certainement, en suivant, ça serait Jian Jin. Et pour finir, Ling Yang, qui apparemment est le main DPS un peu en dessous par rapport aux autres. Néanmoins, ça ne veut pas dire que, comme c'est le dernier de la liste, c'est le personnage à ne pas invoquer. Encore une fois, je le répète, faites-vous plaisir. N'invoquez pas un personnage, parce qu'un tel vous a dit qu'il fallait le faire. Cette vidéo avait vraiment pour but de vous présenter les personnages, sans pour autant vous dire « il faut invoquer ce personnage ». Donc la phrase de fin et la conclusion de cette vidéo, c'est « invoquez ce qui vous plaît, faites-vous plaisir ». Ok ? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, les amis, puisqu'il va y avoir énormément de vidéos sur WW dans les jours à venir. Si vous ne savez pas trop ce que c'est les échos concernant WW, l'équivalent des artefacts, je vous invite à aller check cette vidéo-là, qui sera certainement au-dessus ou par là à l'écran, j'en sais rien. Bref, elle sera dans tous les cas en description. Je vous invite vraiment à aller la check. C'est un de mes premiers, entre guillemets, tutos que j'ai pu faire il y a deux mois lors de la bêta fermée. N'hésite pas à me rejoindre également sur Twitch ainsi que sur TikTok. Les liens de ces deux chaînes seront en description. Je te souhaite un agréable jeu, une agréable découverte de cette future première mise à jour de WW. Et te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss !